Et salut à tous, c'est le retour des reviews et cette fois c'est les reviews de Dragon Ball, la quête finale de cette boule de cristal venue des étoiles, avec une boule de cristal c'est Den, une deuxième boule de cristal c'est Trek, et moi je suis le tube de cristal qui se situe entre les deux, salut les copains, salut à tous. C'est rigueulasse Maloui, salut les gens. Je suis très très déçu que tu n'aies pas roulé le R de Dragon Ball, je m'attendais au roulage, il n'a pas du tout roulé ce R là, je pensais que connaissant Volvis il y a bien un R qu'il allait rouler, c'était ce R là. Le Dragon Ball, ouais j'aurais pu, j'aurais pu. En plus c'est facile à rouler, c'est pas comme le R stone qui est le plus dur. Oui c'est pas le R stone qui est un peu, tu vois il commence par un R. Du coup aujourd'hui on va parler de One Piece. C'est pas ça, on va parler des leaders, tous les leaders qu'il va y avoir dans le jeu, si vous voulez connaître les règles du jeu, nous avons fait une vidéo avec Den, dans laquelle on explique, où Trek a regardé la vidéo, il a apparemment compris, et comme il a joué à One Piece, en plus il a très très bien compris. Comme toujours, il raconte leur vie, mais ça vous avez l'habitude les gens, parce que vous êtes ici. Oui on est pas là, voilà. Moi je pense que Volville avait bien lu le document, etc, c'était hyper clair, et c'était tellement clair qu'on s'est permis 2-3 digressions. Je pense que regarder votre vidéo c'est aussi efficace que lire le truc, lire le truc ça prend 5 minutes, regarder votre vidéo ça prend 50. Mais, vous êtes vachement sympa, et du coup moi j'ai préféré regarder la vidéo que lire le fascicule. Il y a de la bonne humeur. C'est ça, et du plaisir. Du coup, on va commencer par les leaders des starters, et du coup on va commencer par le leader du starter 1. Bon, on va pas être étonné, Sangoku ! Waouh ! Le premier starter, c'est Sangoku ? C'est... Un personnage secondaire ? C'est fou ! C'est ouf ! Mais alors, quand est-ce qu'on aura le leader Dragon Ball ? Du coup, on rappelle qu'il y a une mécanique de awaken dans Dragon Ball, et que du coup, c'est des leaders qui vont être flippés au cours de la partie. Il a peur Sangoku ! Voilà, du coup, ce Sangoku est un leader à la base 15 000, et quand il attaque il pioche une carte, ça aussi c'est un truc, on rappelle dans Dragon Ball, on pioche beaucoup de cartes ! Est-ce que, alors, moi j'ai pas du tout regardé les cartes, donc là je vais les analyser avec vous, un peu en gros noob. Est-ce que tous les leaders font ça ? Est-ce que c'est la base de tous les leaders de piocher un quand il tape ? Non, mais beaucoup ! La plupart, ok ! C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a des catégories, en fait, un petit peu de leaders, et t'as des leaders qu'on appellera critiques, et ça c'est des leaders pioches, c'est-à-dire, ça c'est le leader de base, c'est quand il tape, il pioche. Du coup, tu pioches deux cartes par tour, c'est juste que tu les pioches à deux moments différents. Et son Awaken, c'est assez classique, c'est quand tu as 4 points de vie ou moins, tu peux l'activer, du coup tu pioches une carte, puis tu flippes la carte, et quand elle flippe, ça devient Goku Super Saiyan, qui a toujours son pouvoir que quand il attaque, il pioche une carte, qu'il passe à 20 000, donc quand vous avez moins de points de vie, votre leader devient plus dur à taper, dans Dragon Ball. Et il dit, en combat, une fois par tour, choisissez une de vos battle cards, et donnez-lui plus 5 000 pouvoirs pour la bataille, pour le combat. Alors, à voir qu'il n'y a pas écrit, your turn. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que tu peux le faire, une fois durant ton tour, une fois durant ton tour adverse, du coup. C'est ça. Et j'ai une autre question, l'Awaken, ça se fait automatiquement, ou tu dois l'activer durant ton tour ? L'Awaken, il faut l'activer. C'est-à-dire, genre, par exemple, l'adversaire te tape, te tape, te tape, te tape, il peut te retrouver à 1, et là, tu Awaken à 1, du coup. Si je me rappelle bien, c'est ça, oui. Ça te fera peut-être renvoyer un fact-shaker, vérifier tout ça. Il faudrait que je vérifie, mais je sais que c'est écrit dans ce que tu peux faire dans tes tours, en fait, Awaken. Il me semble que comme il y a des cartes de certaines conditions, quand on avait regardé, en fait, il y a des cartes qui disent booster certaines cartes, mais il ne faut pas qu'elles aient plus que tant de puissance. Du coup, il y a peut-être des synergies où si tu l'Awaken, ils passent certains seuils, et ce n'est pas intéressant. Qui expliquerait pourquoi tu peux choisir d'Awaken ou pas en fonction de certaines synergies dans ton deck. C'est vrai. Puis peut-être que tu as des leaders, tu... Voilà, c'est pas dans ta main ou pas dans ta phase de combo. Oui, donc ça veut dire que l'adversaire peut t'attaquer, tu peux t'Awaken, du coup. Voilà, tu peux Awaken en défense, c'est ça. OK. Du coup, ça aurait pu être une stratégie un peu de... La Yannicorpe. Ça aurait pu être une stratégie de bâtard où le mec, il te met à 5 et tourne après, il te déglingue. Oui, mais non. OK. Tu vas pouvoir te défendre. Voilà, du coup, c'est un pouvoir assez basique, mais sans patoche, parce que ce Goku, il est... On va pas se mentir, c'est le premier leader du premier starter du début du jeu. Bah, il est assez équilibré, quoi. Il fait toujours ses petites pioches de cartes et il permet d'attaquer et de défendre. C'est que c'est le Luffy rouge de Dragon Ball, en fait. Le truc genre juste classique, tu mets un peu de puissance, c'est un peu le Mario de tous les jeux à chaque fois qu'il y a des personnages équilibrés. C'est ça, c'est... Et après, un truc, alors on le dit une fois pour Goku, mais ça marchera pour tous les leaders pioches, mais quand on attaque et qu'on perd un fight, on perd pas notre... On prend pas de dégâts et il ne se passe rien. Donc, quand t'attaques, tu pioches une carte, normalement, il est pas à risque. C'est bien, c'est bien. On peut te pour taper, quoi. Voilà. L'adversaire, il n'a qu'une seule carte, c'est un million. Tu peux dire, Goku, tape dans le un million. Le un million, il te regarde et il fait, mais arrête, mais tu pioches ta carte quand même. C'est pas ça. Après, il y a toute l'histoire des couleurs. Donc là, lui, c'est le leader rouge. Rouge. Il y a combien de couleurs ? Il y a cinq couleurs ? Alors, à l'heure actuelle, il y a... Parce que là, en bas à gauche, je vois qu'il y a une barre qui est blanche. Oui. Est-ce que c'est pour dire que lui, il correspond à ça, du coup ? Alors, il y a effectivement cinq couleurs, mais actuellement, si je ne me trompe pas dans le jeu, à la sortie, il n'y en aura que quatre. Un peu comme One Piece avait fait à son époque. Quand on a perdu un crayon, quoi. Sauf s'il crayonne le milieu, peut-être, non ? Oui, peut-être. Parce que là, on a quoi ? On a vert, on a rouge, on a bleu. Dans Dragon Ball, par contre, il y a des cartes bicolores. Ce qui n'existe pas à One Piece encore. Dans Dragon Ball, il avait fait très très vite des cartes qui avaient les deux couleurs. Ok, donc ce Sengoku, sympa. Voilà. Sympa, mais rien de transcendant. Voilà, il faut, bien entendu, voir en fonction du reste. On a Vegeta, parce qu'on se dit, il y avait un Sengoku, vas-y, on fait un Vegeta. Logique. Du coup, il est exactement pareil, c'est-à-dire, 15 000 pioches une carte, quand il attaque et Awaken à quatre, tu pioches une carte et tu flippes. Ouais, tout pareil. Une fois Awaken, lui, il passe toujours à 20 000, il pioche toujours une carte, mais il dit, activate main, donc ça, ça peut être que pendant ton tour, une fois par tour, si vous avez 7 cartes ou moins dans la main, cette carte gagne plus 15 000 de pouvoir pour le tour. Donc, il tape, quoi. Ah, il tape à 35 000, le Vegeta. Voilà. C'est un beau palier, ça, j'ai l'impression. On est d'accord, Volvi, que le Draw One Card, c'est pas si tu veux, c'est si t'attaques, tu draws. Oui. Voilà. Et, alors, question, je pense que j'ai la réponse, mais question au cas où. Le Draw Attack, le When Attacking, c'est le moment où tu déclares l'attaque ? C'est-à-dire que tu pourrais déclarer l'attaque avec 7 en main, tu pioches, tu passes à 8, tu perds 15 000 ? Non. En effet, tu le gardes en tout le tour, en fait. En fait, vu que tu l'actives en main, tu vas l'activer, et il va rester quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Ok, c'est pas une condition, si t'as activé au bon moment, on peut pas te l'enlever. En fait, la condition, c'est pour pouvoir activer le pouvoir. Ok, donc tu peux cramer avant d'attaquer, attaquer, piocher ta carte, remonter. Mais du coup, il est pas mal, ce Vegeta, parce que, vous voyez, le Goku, tu peux le mettre ailleurs, tu peux le faire en défense et tout, mais au final, tu vas activer 5 000 à ton tour, 5 000 au tour adverse, ça fait 10. Lui, c'est plus 15 ans. Ouais, c'est plus violent, mais c'est moins versatile. Ah, voilà. Ouais, mais quand tu commences le jeu, tu t'en fous, non ? Quand tu commences le jeu, t'as envie de croûter. Bah, juste, pour l'instant, à vu de nez, je préférais le Goku, pour l'instant. Ouais, mais parce que toi, t'es... Parce que du coup, il te permet de faire plein de petites croûtes, ou même faire une croûte défensive, c'est bien. Une croûte défensive. Une croûte défensive, là. Et le Goku, c'était 5 000 où tu voulais, d'accord, on est d'accord, c'est ça. Alors que le Vegeta, c'est que lui-même. Du coup, c'est beaucoup plus prévisible, aussi. Ah bah, Vegeta, il n'est pas dans le mode, genre, allez-y, mes amis ! Non, lui, c'est, ah, c'est le roi des Saiyans ! Pas trop dans le partage. Après, il y a aussi le côté, dans les traits spéciaux, est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup d'intérêt, ou pas ? Parce que Vegeta, il n'est que Saiyan, là, où sans Goku, il y avait plusieurs traits. Alors, euh... Oui, il y a des trucs. Il y a des trucs, après... Il n'est pas universel, ça, Vegeta ? Non. D'accord. Parce que Vegeta, il ne s'associe pas. Il fait le tournoi du pouvoir parce qu'il kiffe. Parce qu'il aime se taper avec les gens, pas parce qu'il veut défendre la Terre. Parce qu'en fait, il faut voir quelle période est le... De quelle période est le personnage. Personnage, oui. Et là, du coup, les personnages universels, c'est du coup les personnages, c'est là, qui sont pris dans la période, en gros, où il y a eu le tournoi du pouvoir, alors que là, c'est clairement le Vegeta contre... C'est super Vegeta, là, contre Cell, quand il sort en mode « Ah, je suis le plus fort ! » et qu'il se fait éclater la gueule. Je vois, je vois, je vois. Je ne suis pas trop le plus fort, en fait. Mais du coup, un petit peu agressif, mais... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Quand un jeu commence, c'est bien d'avoir ce genre de carte. Tu ne comprends pas trop le jeu au début. Tu veux découvrir. Tu ne sais pas trop quoi faire. Coup de tête. Bon. Les amis, un héros un petit peu plus complexe. C'est le troisième Saiyan du lot, le Saiyan vert, Broly. Du coup, bah oui, Broly, parce que Broly a tiré de Broly. Du coup, il a 15 000 de base. Quand il attaque, il pioche. C'est classique. Par contre, c'est quand vous avez 4 points de vie ou moins. Vous rajoutez une carte de vos PV à votre énergie engagée. Puis, vous flippez la carte. Lui, il ne pioche pas, mais il s'enlève un point de vie de plus pour ramper. Mais il te fait gagner. Il rampe de 1, mais tu perds un PV. Donc, tu passes directement à 3, du coup. OK, OK. Et du coup, quand il a évolué dans sa forme Super Saiyan légendaire, il a une base de 25 000. Donc, il a 5 000 de plus. Voilà, du coup, il a un palier de plus. Et il dit, activez votre main une fois par tour. Tu mets une de tes énergies dans ta drop. Tu pioches une carte. Puis, il gagne plus 5 000. OK. OK. Il faut suivre. Il tape. Il tape fort et il pioche des cartes s'il y a besoin. Broly qui tape fort, qui n'est pas surpris. Surtout, ça attend. Il faut y aller plus fort qu'avec tous les autres leaders du jeu pour le taper. Parce que ce qui est embêtant, c'est qu'un leader de base ne pourra pas le taper, du coup. Bah non. Aucun leader ne pourra regarder Broly et faire « je te tape ». Ça va forcer le mec à mettre des ressources par-dessus. Et là, on n'est pas comme One Piece ou One Piece, il y a les dons pour aller sur les paliers. Là, c'est des ressources que tu perds de ta main, du coup. On est d'accord que les ressources ne servent qu'à payer des coups. Rien d'autre. Tu ne peux pas utiliser du mana pour booster une créature. Ce n'est pas des dons comme à One Piece. Là, il faut utiliser des combos. C'est-à-dire, jeter des cartes de ton bord, ou de ta main pour donner de la puissance supplémentaire. Ok. Donc, les paliers, ça coûte cher. Ce Broly, je l'aime bien pour l'instant. Parce que c'est celui qui est le plus sexy, on va dire, des trois. Après, le problème, c'est qu'il faut que tu te casses du mana dans les tours pour piocher, quoi. Il faut que tu te casses du mana et il faut penser que lui, quand il awaken, il ne pioche pas. Contrairement aux autres qui piochent un quand il awaken. Et lui aussi, il perd le pioche un quand il tape. Ah bah oui, il ne l'a plus. Ça, c'est important parce que du coup, ça lui coûte cher quand même, ce Broly. Ça lui coûte cher. Le Broly, t'as dit ? Le respect ? Du coup, assez intéressant. Et le dernier... Attendez, je suis allé pas assez loin. À trop vite, il spoil, il spoil ! Le dernier leader qui est là dans les starter deck, c'est le leader orange. Oui, parce que orange, voilà, ils ont mis... Dragon Ball, le orange, c'est un peu la couleur du manga. Dans Dragon Ball, c'est clairement orange. C'est Freezer. Du coup, Freezer, pouvoir de base, comme les deux autres potos saiyan, tu pioches une carte quand tu attaques et tu awaken. Quand tu tombes à 4, tu pioches et tu flippes. Et du coup, sa version évoluée, c'est quoi ? C'est quand il attaque, vous piochez une carte. À la fin de votre tour, choisissez deux battle cards. Alors les battle cards, c'est les créatures sur le terrain. C'est les caractères, c'est les monstres sur le terrain. Et switch them to active mode. Donc, détapez-les. Vous reprenez vos créatures et vous les mettez désengagés. Oh, je l'aime bien, lui. J'aime bien. Donc, il permet d'utiliser les créatures pour taper et les remettre en... Soit les protéger, soit remettre des bloqueurs à bloquer. Ouais, attends. On a dit que les créatures actives peuvent servir pour bloquer ou pour comboter, c'est ça ? Oui. Ou juste... Juste pour être sûr sur les règles. Du coup, j'ai une créature qui avait un plus 5000. Je la remets active et elle pourra me servir en plus 5000 pour me défendre, du coup. Oui. Alors qu'un bloqueur, c'est juste... Il se prend la patate dans la gueule. Il se met devant, il prend tout. C'est ça. Un bloqueur, c'est littéralement Kryn qui se jette devant, il prend la balle, il meurt. Il faut aller chercher les draps pour le ressusciter, quoi. OK. Du coup, ce pouvoir de Freezer, c'est bien. Parce que ça permet d'être agressif. Tu vas pouvoir taper avec tes bloqueurs et après t'en servir pour te défendre. C'est flexible. Krilin, il est flexible. Il fait de la... Il est très malléable. En même temps, Freeza, il aime bien Krilin. Il a repris son attaque. C'est vrai. C'est littéralement vrai. Mais... Alors, dites-moi, mais j'ai l'impression que nos deux Saiyans favoris sont un peu moins funky que les deux autres leaders, dit les méchants. Ton Saiyan favori, c'est Broly. Donc c'est bon. Ouais, mais non. Il parlait du petit duo classique, tu vois. Ouais, mais il a dit nos favoris. Et non, c'est pas mon favori, Broly, du tout. Ah bon ? J'aime beaucoup Broly du film. Du film DBS, mais j'aimais pas trop Broly. Moi, mon... Mon préféré, c'est Bio-Broly, évidemment. Bio-Broly, absolument incroyable. Je l'ai, je l'ai, cette cassette. Aïe, aïe, aïe. Le DVD, par exemple. Le DVD, quand même. Respect. Mais du coup... Non, c'est une cassette, un DVD. C'est toujours une cassette. Sur les quatre, est-ce qu'on est plus tenté par un ou un autre ? J'avoue que moi, Broly, juste parce qu'il a 25 000, ça m'amuse, quoi. En fait, au début, 25 000, j'ai trouvé ça pété, puis après, j'ai vu qu'ils avaient enlevé la ligne pour un tacking, draw one. Ça me dérange un peu. C'est vrai. Après, Freezer, c'est marrant. Parce qu'à partir du moment où tu l'awakens, tu peux dire « Il te reste 5 minutes de match ! » Et tu peux répéter ça en boucle et ça va me faire boucler. Ça n'avance pas, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Moi, ce que je me dis, c'est que Freezer, il est fort dans le sens où vu que toutes les créatures ont rush, très facilement, tu peux roquer deux cartes, taper, taper, et Freezer, il les défend derrière. Et tour d'après, tu pourras retaper, taper. Parce qu'on est d'accord que 15 000, c'est la stade des petites créatures, non ? Ah, c'est les T1. Donc ça veut dire que les T1 peuvent arriver et taper sur les leaders assez facilement. Donc si tu es capable de protéger tes créatures en jeu, à chaque tour, tu vas pouvoir tabasser, tabasser, tabasser. Après, ça fait bizarre que les leaders soient aussi fragiles, en fait. Il est technique, mais c'est vrai que d'un point de vue joueur de cartes qui a l'habitude un petit peu de tricher. Freezer, ça a l'air d'être celui qui permet le plus d'abus avec cette histoire de tape d'étape. Oui. Ok, allez, avançons avec les leaders de la première OP. Du coup, eh mais Sengoku ! Bah oui, Sengoku, il a le droit à deux leaders. Voilà le bon maintenant. Sauf qu'il a exactement le même effet que l'autre, sauf que lui, quand il évolue, c'est pas Sengoku ou Super Saiyan, c'est Sengoku, Super Saiyan, Blue. Ah, c'est forcément mieux, il est bleu. Oui, bleu, c'est mieux que, pas bleu. Voilà. Parce que jaune, ah bleu contre jaune, c'est deux couleurs primaires. Ah si, c'est deux couleurs primaires. Les quatre couleurs primaires, Philippe Vandali. Ça fait vert, ça fait vert, ça fait brûlis. Ça fait brûlis. Il a toujours son effet de pioche, mais il dit, en permanent pendant ton tour, toutes tes battle cards qui ont le tag Universet ont plus 5000. Eh, et ça, on sait ce que tu mets dans ton deck déjà. Bah, du coup, dans le bon deck, il buff tout ton board, il fait gagner un palier à tout ton board. Ouais, c'est pour ça, on sait ce que tu mets déjà. Mais c'est que durant ton tour, c'est que durant ton tour, mais on va pas se mentir, c'est Zoro lui. C'est Zoro, oui. Ça, ça tape. Je crois plus à ce Sengoku qu'à l'autre Sengoku. Il y a peut-être une raison pour laquelle il y en a un, c'est un starter, et l'autre c'est après. En fait, le truc, c'est qu'il faut penser qu'il a une condition, il faudra voir à quel point cette condition est dure à mettre en place, cette condition de Universet. Au début, il y en aura peut-être pas beaucoup, mais Universet, ça a pas l'air d'être une thématique à une extension, donc en théorie, ils vont en rajouter au fur et à mesure. Donc c'est un leader qui à chaque extension peut gagner 2-3 copains. Exactement. Lui, sur le long terme, il faut se méfier. Il faudra voir si là, à l'heure actuelle, quand on regarde les cartes, on sait pas encore, mais très vite. Et comme on l'a dit, en effet, les cartes de base, elles ont 15 000, donc elle tape pas assez fort une fois que le mec est éveillé. Ben, lui, c'est bon. C'est ça, si t'as que tes cartes de base, ils vont taper. Si t'as un deck très très ragot avec plein de T1 qui sont juste là pour saucer, ben, ton Goku, ton Goku Awakened, il dit, ben, si, 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 mais T1, il tape tout le temps. Et oui, vous allez voir que, on verra ensuite que du côté rouge, on est sur Universet. Le thème, c'est Universet. Du coup, intéressant, son Goku. Deuxième leader rouge de cette extension, c'est Beerus. Alors, Beerus, je sais pas pourquoi, pour moi, c'est le leader de Den. Parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que Den, il aime bien Beerus. Je te vois bien, bien aimer Beerus. Allons-y. Voyons-y. Du coup, lui, il a un effet différent. Il a Critical. Critical, c'est un mot-clé qui dit quand cette carte infiche des dégâts avec une attaque, les points de vie sont placés dans la drop, du coup, au lieu que l'adversaire pioche le point de vie quand vous lui faites un dégât, il part au cimetière. Du coup, ça enlève une carte de la main. Donc, en fait, c'est, au lieu de piocher 1, tu fais perdre 1, sauf que le piocher 1, t'es sûr de l'avoir, ça, c'est que si tu touches. Voilà. Donc, il y a un petit doute quand même. Mais, il dit, en permanent, excuse-moi, mais en début de partie, ça marche super bien en début de partie. Mais, comme il a ce petit défaut, il dit, permanent votre tour, cette carte a plus 5000. Donc, en fait, c'est un leader qui défend à 15 mais qui tape à 20. Et il tape à 20 avant de Waken. Avant de Waken. Parce que, tout à l'heure, on était sur des brolis à 25, des freezers à 20, etc., mais c'était les versions Waken. Donc, Beerus, dès le début, il te sauce la gueule. Il tape fort. Est-ce que ce n'est pas le plus fort non Waken en termes de puissance qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, oui. Voilà. déjà, non, mais c'est bien, ça montre des stratégies. Tu vas avoir des stratégies d'early game, des stratégies de late game, des choses comme ça. Parce que si ça se trouve, on va avoir des stratégies où on est là en mode non, mais moi, je ne Waken pas. Moi, je te sauce du T1 au T5 et vas-y, Waken et je te tue. Ah, peut-être que tu veux garder. Petite question technique, est-ce qu'il y a un système qui commet trigger ou pas ? Alors, est-ce que le fait que critique, ça va dans la drop et pas dans la main, il y a un intérêt ? En plus de lui faire peur du game. Dans Master, il y a eu des effets comme ça. Actuellement, je n'en ai pas vu dans Dragon Ball Fusion World. Ce n'est pas une mécanique qu'il y a. Mais il reste encore une couleur à révéler. Ce sera peut-être la couleur, voilà. On ne sait pas. Ils peuvent changer, il peut y avoir des trucs. Du coup, il est Waken quand tu es à 4 points de vie ou moins, tu pioches une carte et tu le flippes. Et du coup, il passe à 20 000. Il récupère, quand tu attaques, tu pioches. Ah, il passe de critical à... Il change de camp, lui. Voilà. Marrant, ça. Et une fois par tour, choisissez une des battle cards de votre adversaire et donnez-lui moins 10 000 pour le tour. On rappelle que quand la créature passe à zéro, elle meurt dans ce jeu-là. Voilà. Dans ce jeu, quand tu mets la... Donc théoriquement, Beerus, de temps en temps, il peut être là en mode... Parce que, je ne m'en rappelle pas, peut-être que je l'ai loupé, mais il n'y a pas de mécanique encore de piétinement ou de machin comme ça. Dans le jeu. Donc, en soi, tu peux bloquer des 25 000 ou des 30 000 avec des petits trucs. Oui. Bah, lui, ça peut être l'anti. Non, pas de petits trucs. Ouais, lui, il peut niquer les petites cartes. Ouais, les petits bloquers, les trucs comme ça, les petits utilitaires, Beerus, il en fait sauter un partout. Ouais, et surtout que tu as sûrement d'autres cartes qui font des réductions d'attaque. Donc, tu peux comboter pour faire des destructions de créatures plus grosses quand même, j'imagine. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en effet, du coup, lui, ça va être un des premiers leaders qu'on voit depuis le début qui peut avoir un intérêt à ne pas évoluer, du coup. Bah, lui, mais lui, c'est littéralement, c'est quasiment deux leaders différents. Parce qu'il peut taper à 20 000 et faire perdre des cartes et tu peux choisir de la Waken plus tard en défense si tu as besoin. Moi, je trouve ça vachement intéressant comme mécanique. Parce que là, tu as vraiment les deux côtés, tu vois, les deux sides. Mais après, peut-être que Broly, des fois, il y a des games où on la Waken-rait pas. Je pense que Broly, c'est un mec qui n'awaken pas. Ou tu attends. Tu attends pour un Waken à un moment pour faire un gros palier d'un coup en mode non, mec, tu veux me toucher et je vais leur taper fort. Ouais, moi, Broly, je le vois au Waken quand même. Un peu. Mais, non, j'aime bien ce virus parce que ce fait de mettre moins 10 000 comme ça une fois par tour en main phase, bah, si tu as d'autres trucs et on le verra, il y a d'autres cartes qui font des Minus, des Minus Power, etc. C'est Birus, pas Minus. Un autre Minus. Birus, c'est Cortex. C'est bien, c'est Cortex. C'est exactement à ça que j'ai pensé. Bah, ça va vite, ça va vite dropper plein de cartes. Il y a plein de cartes qui vont être là en mode, oh, ça va, je ne peux pas mourir. Bah, Birus, il va arriver, il va faire, si, si. Au revoir, avec mon spell, je te mets moins 20 000 et avec Birus, moins 10 000, hop, allez, tu vas dans la trash. T'as payé 7 pour ta carte, c'est con. 7, c'est beaucoup 7. C'est, non, j'aime bien. Eh ben, tu sais quoi, peut-être que ton intuition était bonne. Birus m'intéresse. Eh, tu vois, je n'ai pas encore tout vu, je n'ai pas encore fini de réfléchir, mais c'est vrai que, moi, j'aime bien, le leader, moi, j'aime bien s'il me donne le choix et Birus, il donne le choix. Bah, regardez, on avance sur un autre leader qui va te donner du choix, c'est Goku Black. Salut Goku Black, comment tu vas ? Tu es dark. Oh, il est dark. Goku Black qui est de couleur bleue. Alors, on sait comme ça quand on voit la carte, on se dit c'est couleur noire, non, c'est couleur bleue. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que moi, du coup, je vois cette carte en bleu, je me dis, ok, il n'y a pas la couleur noire dans le jeu, du coup. C'est comme Freezer qui était orange, quoi. Bizarre, pourquoi il n'est pas violé, c'est vrai. Du coup, il a le même template que Beerus au début, c'est-à-dire, il a critique et plus 5000 pendant notre tour. Et lui, quand il évolue, et le week-end de la même condition, d'ailleurs. De la même condition. Et quand il évolue, il passe à 20 000, il repioche une carte et il dit, activate main une fois par tour, placez un Zamasu de votre battle area au bottom de votre deck. Pendant ce tour, la prochaine fois que vous utilisez et jouez un Goku Black de votre main, réduisez son coût de 2. Non mais, c'est trop de technique, ça, on ne peut pas l'analyser. Voilà, donc là, c'est quoi Zamasu, c'est quoi Goku Black ? Voilà, donc là, impossible de savoir comme ça. Tu vois, c'est vraiment genre, alors nous, on joue ensemble. Goku Black et Zamasu, ils jouent les deux. Moi, je te joue toi, toi, tu me joues moi, on est la même personne. Les gars, les gens qui regardent la vidéo, je suis comme vous, je ne connais pas les prochaines cartes. Moi, je vois ça, je suis en mode, ben, j'en sais rien. Et ensuite, un autre truc qui peut-être n'a pas de rapport. Attention, je suis totalement capable de dire des conneries, ne vous fiez pas non plus à tout. Du coup, Goku Black, les leaders, il n'y en a pas plusieurs dans le deck. Donc, Goku Black, c'est-à-dire qu'il y a des followers, j'ai envie de dire, Goku Black ? Oui, forcément, vu que là, ce n'est pas le leader, c'est jouer Goku Black. La question, c'est, est-ce qu'il peut y avoir des spells Goku Black aussi ? Je ne sais pas. Personne, et voilà. Ou est-ce que c'est genre une famille de cartes de Goku Black ? Ah non, non, ça va être la personne. Ça va être des cartes qui s'appellent Goku Black. Un spell ne peut pas s'appeler Goku Black, ça peut être qu'une créature ? Oui, ça peut être la prochaine créature. Je veux dire, une connerie, imaginons, il y a une carte qui s'appelle Kamehameha de Goku Black. C'est Goku Black ou c'est pas Goku Black ? Alors, ce n'est pas Goku Black, mais il y a une carte, je sais, je l'ai vue, qui s'appelle Black Kamehameha. Mais voilà, lui, on ne pourra pas le voir, on en reparlera après. Il y a d'autres leaders comme ça sur lesquels on ne peut pas parler directement. Mais voilà, c'était juste pour montrer qu'il y a des leaders qui sont un peu particuliers, tu vois, où ils sont vraiment déjà sur leur propre mécanique. Mystérieux, ils sont mystérieux les mecs. On avait vu Goku qui jouait sur l'univers 7, lui, il ne joue pas sur un univers, il joue juste sur Zamasu Goku Black. Voilà, il joue sur lui, c'est juste deux cartes. Un des personnages préférés des fans qui est en bleu, c'est Trunks du futur. Trunks du futur, cet aéros pioche une carte et tu es au week-end quand tu as 4 points de vie au moins, tu pioches une carte et tu flippes. Et du coup, une fois qu'il est au week-end, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette illustration, elle est assez cool, il a 20 000, il pioche toujours quand il attaque et il dit, une fois par tour, pendant ta main phase, tu peux choisir une battle card qui a un coût de 3 au moins et la retourner dans la main de son propriétaire. Mais de côté, important. donc tu peux renvoyer chez l'adversaire mais tu peux aussi bouncer tes cartes. Ouais, pour récupérer une carte qui a un effet quand tu la joues ou pour récupérer... Ouais, des petits utilitaires. Bah, bon, une carte qui a déjà tapé, tu peux taper, la reprendre en main, on est d'accord ? Oui. Ouais. Du coup, tu peux taper, la reprendre en main, la réinvoquer, retaper. Oui, les Vanilla à 3, c'est 25K. Ah, ça peut taper quand même, ça aussi, hein ? Tu peux caler un 25-25-25, assez facile, non ? Oui. Mais, ouais, il est sympa ce trunk, moi j'aime bien le côté un petit peu, tu vois, tu peux faire des petits combos comme ça, reprendre les cartes dans ta main, refaire les... On fait comme ça, le bruit ? On fait de la trompette, quoi. Non, mais en vrai, en vrai, t'es en game, imagine t'es en tournoi à en jeu et ton adversaire commence à faire ce bruit, et bah je pense que t'es déstabilisé. C'est vrai ? Moi, moi je le regarde, je lui demande de le refaire, je trouve ça incroyable, un peu comme tu l'as fait d'ailleurs. Ouais, mais du coup, s'il le refait, il refait l'effet, tu veux vraiment qu'il bounce deux cartes ? Bah, oui, tant pis, je vais lui demander de le faire trois fois, quatre fois, cinq fois. Toi, t'es là pour l'avoir à l'usure, quoi. Sincèrement, je la perds ici, mais il y a une chance, le mec, il n'a plus de voix à la fin du tournoi, quoi. Ouais, c'est vrai, la fameuse technique, la Traviata. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Trunk ? Je pense qu'il va falloir voir les cartes, mais... Moi, je l'avais dit, que Trex est un joueur de Trunk. Les cartes à trois ou moins, en effet, bonjour, vous avez un leader, je crois. Moi, j'aime bien, parce que ça prend la tempo, en fait, donc c'est cool. Et il faut voir que les cartes, surtout la tête, dans Dragon Ball, comme le leader de base à 15 000, et qu'un T1 Vanilla, c'est 15 000, le jeu va vite. C'est un jeu qui va très vite. Donc, les cartes à trois, il y en a plein. Et il y en a plein et qui sont fortes. Parce que c'est un jeu qui est... On ne va pas voir des T12 dans Dragon Ball. Je crois qu'on ne va pas voir, d'ailleurs, je crois que la plus grosse carte, c'est un T8, elle est toute seule. Et parce que c'est vraiment le bout du monde du bout du monde du mana dans un décrope. On le rappelle, les mana, c'est que tu perds une ressource de ta main. C'est ça. Du coup, tu n'as pas envie d'en avoir 15 000. À un moment, tu n'as plus assez de cartes en main pour le faire. Tu n'as besoin de taper. Et surtout que tu n'as besoin de faire tes combos. Du coup, ça coûte des ressources. Donc, tes ressources sont très précieuses. Donc, j'aime bien ce trunk et il gagne la meilleure illustration pour l'instant. Tac. Nouvel héros vert. C'est l'androïne... L'androïde. L'androïde 17. Qui est du coup un leader vert avec le tagandroïde. Il a pioche une carte. Il a l'awaken classique. Là, on connaît. C'est pour ça que je dis qu'il y avait des grosses catégories parce que grosso merdo, les catégories, c'est les piochants et les criticoles. Et quand il l'awaken, en tout cas pour l'instant, il dit permanent pendant votre tour, si vous avez 6 énergies ou plus, cette carte a plus 10 000 de pouvoir. Alors, d'accord, c'est énergie au sens large. Ce n'est pas énergie dispo. Non, non. Il faut que tu aies 6 de mana. Il faut que tu aies 6 cartes mana sur ton terrain. Vraiment pas fan. Pourquoi tu n'es pas fan ? Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Parce qu'en fait, c'est qu'un yourter, donc c'est qu'offensivement et ça a une condition. En fait, je crois que je préfère le Vegeta pour faire ça. le Vegeta qui tapait à 35 000 avec une condition qui me paraissait peut-être plus simple. En fait, là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment se projeter dans le jeu. Et sans avoir joué, c'est dur de se dire quel est le plus dur. Avoir 6 énergies ou 7 cartes en main. Ouais, toi, tu n'aimes pas te projeter, quoi. Moins de 7 cartes en main. Dans la projection, moi. Le truc, c'est que c'est vrai qu'en stat de pur, bah, c'est pas beaucoup, plus 10 000. C'est vrai que t'es derrière Vegeta. Est-ce que, genre, on préfère pas juste Sangoku qui mettait plus 5 000 sans condition à qui on voulait durant notre tour et durant le tour en place ? C'est que pendant ton tour, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Pas ouf. Et pourquoi, genre, je trouve ça un petit peu insultant, alors c'est peut-être moi, mais son awaken, c'est qu'en fait, il y a une pote qui l'a rejoint. Oui, c'est littéralement son awaken, c'est il y a 18 qui arrivent. On fait 18. C'est vrai que nous, on a cette, parce que c'est écrit Android, parce que c'est les manières américaines, il les a appelées Android et 17 et 18, alors que nous, c'était les fameux C-17 et C-18. Oui, c'est bizarre. Ce qui était très cool. C'était vachement mieux. Alors qu'en japonais, c'est juste un chiffre. Mais C-17 et C-18, c'est très très cool. voilà. Mais, ouais, pour moi, je suis un peu... Peut-être s'il y a un archétype Android. Ah ben, tu vas voir, il y a des trucs Android, le vert, c'est un petit peu... Il va falloir le voir. Le vert, c'est très magic, c'est très rampe. Tu vois ? On a beaucoup de ressources, on met des grottons. Il y a les verres qui rampent et il y a les verres qui dérampent. Tu sais, il y a ceux qui mettent de l'énergie, il y a ceux qui font des effets en pétant de l'énergie. Ouais, c'est chaman, c'est druide chaman. Voilà, il y a un peu de ça, mais du coup, ouais, ça va arriver vite, mais ça manque un peu de peps. Mon personnage absolument préféré, c'était lui. Et avec une scène absolument incroyable. Ouais, mais alors le problème, c'est que, Volvi, je suis d'accord avec toi que c'est un des Saiyans préférés de tout le monde, mais que quand il est comme ça. Ah bah oui, là c'est le... Après, après t'as Greed Saiyaman, t'as envie de te tirer une balle, quoi. C'est le prime. J'aimais bien Greed Saiyaman, c'est après où ça a été plus génial. Mais c'est fun, mais putain, quelle tristesse. Du coup, c'est un leader pioche, classique, et lui, quand il évolue, il dit une fois par tour, vous pouvez placer une énergie dans votre drop, cette carte gagne plus 15 000 de pouvoir pour la bataille. Et c'est activate battle. Donc vous pouvez le faire en attaque, mais en défense aussi. Alors attends, Broly, c'était quoi ? C'était le même effet, mais c'était que 5 000 et piocher 1, c'est ça ? Oui. Et c'était activate main, Broly. Broly, ok. Alors que là, c'est activate battle. Donc tu peux le faire une fois par tour, donc une fois pendant ton tour et une fois pendant le tour adverse. Alors, c'est chiant parce que tu t'enlèves du mana, mais tu peux te gagner 15 000 de bouclier gratuits. Mais c'est énorme 15 000 parce qu'au final, on est d'accord que les counters, c'est 5 et 10, globalement. Je trouve ça énorme. C'est une bonne carte de fin de partie, mais le problème, c'est qu'avant la fin de partie, tu n'as rien. Tu n'as pas d'effet en fait. Bah, tu pioches une carte, ça va. Bah non, c'est le truc de base, c'est le package de base. Bah oui. Avant la fin de la partie, tu peux le faire quand tu veux. Alors, tu t'enlèves le mana, mais si tu as un deck qui est aggro... Non, mais si tu as un deck qui est aggro, tu ne vas pas mettre beaucoup de mana tout court. Bah, justement, tu vas peut-être en mettre un peu plus. tu as un deck qui aggro, est-ce que tu as plutôt intérêt à prendre le Sangoku ST et juste te faire buffer par le Sangoku ST ou te faire buffer par le Sangoku Universe 7 juste que tu joues Universe 7, quoi. Oui, tu joues vert. Den, ton avis sur Sangohan ? Je n'arrive pas à voir à quel point ça va être impactant tu perds une énergie. La drop, c'est quoi du coup ? C'est la trash, le cimetière, la défaut, ce que tu veux. Ok. C'est quand même impactant, quoi. Oui, tu t'as fait péter un cristal pour gagner de la puissance. Après, il faut voir à quel point tu as besoin de cristaux dans le jeu. Si tu me dis vert, c'est la rampe, ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand je wakène ça, etc., je balance mes cristaux comme un sac et je n'en ai pas besoin. Donc, en soi, ils ont le jeu d'ailleurs les ressources. C'est juste énergie. C'est moche énergie. Dommage. Mais si je n'ai pas besoin de mes ressources, vraiment, pourquoi pas ? Ce qui est possible parce qu'en soi, du coup, tu as un végéta d'attaque et de défense. Et tu peux péter tes énergies qui sont engagées déjà. Après, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Mathématiquement, on est d'accord qu'il y a un moment, on ne mettra plus de ressources parce qu'on en a assez pour jouer nos créatures. Avec Sangwan, tu peux mettre n'importe quoi en énergie. Ça sera un plus 15 000. Donc, c'est comme si tu transformais à chaque tour une carte en plus 15 000. Bah, ouais. Donc, en fait, vu comme ça, ce n'est pas ridicule. Quand les autres, ils vont arrêter de mettre des énergies, tu vas continuer d'en mettre parce que tu vas être en mode je m'en fous, je vais les casser pour faire de la puissance. Et aussi bien offensif que défensif. Moi, je le trouve très très fort, Sangwan. J'aime bien. Il y a du potentiel. Moi, je le trouve vraiment très très fort, ce Sangwan. Paf ! Alors, ça, je ne sais pas pourquoi, mon idée, c'est que Den le kiffe aussi. Genre, je ne sais pas pourquoi, je vois Den aimer le commando Guignot. Tous les personnages à la con, tu dis que c'est Den, c'est ça ? Non, les personnages violets. Tu vois, Beerus, Guignot. Parce qu'il connaît mon enfance en fait. Ok, super, merci. Merci d'avoir été entière. Du coup, il a le classe... Et ça le fait rire, ce bâtard. Évidemment que ça le fait rire. Il a le classique pioche une carte. Par contre... Il a le classique Jojo pose. Par contre, quand il lève au week-end, c'est quand vous avez 4 J au moins, vous pouvez passer une énergie active, puis flipper la carte. Ce n'est pas pioche, c'est tu détapes une énergie, tu regagnes un poids de mana quand tu lève au week-end. Ok, c'est un petit bonus par rapport aux autres. Donc, technique... Lui, c'est... En fait, tu redétapes un mana au lieu de piocher une carte. Au lieu de piocher un, tu peux faire des espèces de combos ou jouer plus de cartes plus vite parce que tu peux jouer une carte, le week-end, pour détaper le mana que tu viens d'utiliser avec la carte que tu as jouée et jouer une autre carte avec le mana en plus. Ouais. Après, piocher un, c'est bien aussi. Je suis d'accord. Après, il faut voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui piochent jusqu'à maintenant. Tu pioches déjà quand tu attaques et tout. Et du coup... Ça, c'est classe. Moi, c'est juste ça qui me fait marrer. C'est que l'awaken, c'est ça. C'est juste que l'illustration de l'awaken est géniale. C'est quand il a volé le corps de Goku, c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, il a toujours son... Quand vous attaquez, vous piochez une carte, il passe toujours à 20 000. Vous aurez compris, ils sont tous 15-20 à part Broly. Et du coup, activez en main une fois par tour pour 3 d'énergie. Vous discardez 2 cartes de votre main. Vous choisissez toutes vos cartes de bataille avec force Jinyu dans leur très spécial et vous les mettez active. cartes de bataille, c'est que les créatures que tu vas invoquer. C'est les créatures. Mais du coup, l'idée, c'est que tu invoques toute la troupe, le Ginyu Tokusentai, tu les fais tous taper, tu payes 3, tu discarde 2, tu les fais tous détaper, tu les fais retous taper. En fait, c'est un giga Freezer. Tu joues sur le nombre de cartes. Freezer, il le fait avec 2 et tu ne payes pas. Ginyu, il dit ok. moi, je paye, mais je le fais à fond. Sur un malentendu, il faudra voir la quantité de cartes. J'imagine que 3 d'énergie, une fois que tu as Awakened ou quoi, tu dois pouvoir les payer. Mais tu fais ça 2, peut-être 3 tours de suite, il va falloir encaisser tout le bordel. ça coûte trop cher de faire ça pendant plusieurs tours de suite. Non, dis-toi qu'au début du tour, tu pioches une carte, quand tu attaques avec Ginyu, tu pioches une carte. T'as tes 2 cartes ? Ouais, mais il faut que tu invoques tes cartes, il faut que tu tapes avec, il faut qu'elles soient encore là. Il faut qu'elles soient encore là, quand même. Après, tu peux juste potentiellement protéger le board. Tu peux taper, garder 2 cartes et récupérer tes trucs et dire ok, je suis là. Tu voulais gérer mon board ? Non. Il faudra avoir la gueule des Ginyu Force, des créatures. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée du leader qui est vraiment, tu sais, c'est le chef du commando, tu vois, et t'es là pour booster ton commando. Bah, ça a du potentiel, ça fait peur en vrai, agressivement. Et c'est là où, si t'es un leader qui est un peu plus costaud, genre Broly, t'es bien content. Oui, parce que du coup... De ne pas te prendre 15 000 attaques dans la gueule. Parce que ça, ça va vraiment jouer au petit palier. Et du coup, le dernier, hop, attention, le dernier leader, c'est Couleur. Couleur du clan Freezer. Il est 15 000. C'est un leader de type critical. Du coup, voilà, il met les trucs dans la drop et il tape à 20 000. Jusque là, on est ok. et quand il évolue, il passe en pioche une carte et activate en main ou en battle une fois par tour. Donc, lui, vraiment, tu le fais quand tu veux. Tu peux discarder une carte de ta main, choisir une de tes cartes de bataille avec un coût de 4 ou moins et de type clan Freezer dans son... Enfin, dans ce type. Et une de tes énergies elle est passée en mode actif. Attends, parce que là, c'est la complication. En gros, tu jettes les cartes de ta main, tu prends une de tes créatures, une de tes manas et tu les détapes. Non, t'as oublié des trucs parce qu'il y avait qui coûtent 4 ou moins et qui vient du clan Freezer. Ouais. C'était tout ça, c'était toutes ces infos qu'il fallait que je processe. Mais c'est assez large parce qu'au final, on est comme Kinyu mais en plus, c'est facile à faire. Et une de tes énergies, c'est OU. C'est OU une de tes énergies. OK, Le OU est important. donc tu as le choix. En gros, c'est soit tu détapes une carte qui coûte 4 ou moins et qui est Freezer, soit tu détapes une énergie. Et ça, ça coûte de discard 1. Par contre, tu peux la faire en battle. Et du coup, ça veut dire qu'en battle, tu peux faire du je discarde, je détape une énergie, je joue une carte que tu pensais que je pouvais pas jouer. Ça, ça peut être au début du jeu, quand les gens commencent pas forcément trop les combos et à quoi s'attendre, ça, ça peut être très très surprise. Et le truc que tu peux faire aussi, c'est que t'as une créature qui est engagée. Non mais t'as une créature qui est engagée où t'attaque ton leader. Tu peux discarder une carte, détaper la créature qui a 10 000 de counter par exemple et comme la phase de counter arrive après, l'envoyer pour te servir de counter. Oui. Donc tu peux transformer une carte qui était une brique qui avait pas de counter dans ta main et quand même utiliser 10 000 de counter que t'avais sur le terrain pour te protéger. Alors, moi il faut que t'arrêtes de dire brique parce que tous mes tournois Dragon Ball, je vais y aller avec des petites briquettes de jus d'orange. J'avais pas vu, c'est activate main et battle. Oui. Ok, donc tu peux le faire à plusieurs moments, soit chez toi ou chez adversaire. Ok. Bah lui, j'aime bien. Je préfère ça à Ginyou parce que c'est quand même beaucoup plus souple d'utilisation. Ginyou, c'était vraiment un côté un peu tout-rien. On est d'accord, Ginyou, c'est pas Frieza clan. C'est deux clans différents. C'est ça. En fait, Ginyou est Freezer Army mais il est pas Frieza clan. Voilà. Ouais, mais du coup, c'est dommage, je trouve. J'aurais bien aimé qu'il y ait des cartes qui puissent aller dans les... Parce que là, ça va séparer un peu. Bon, bon, un peu triste. C'est Frieza clan, c'est vraiment... En fait, c'est la race de Freezer, quoi. C'est... Ouais, Bah du coup, c'est lui et Couleur, quoi. La race non officiellement appelée les démons du froid. Il y a des démons de minuit ? Bah non. Mais tu sais que c'est un truc où les gens ont appelé ça les démons du froid, mais il n'y a jamais eu... On fait un texte sur le froid, quoi. Non, mais tu sais, parce que Freezer, Cold, Chilled, tout ça. Ouais, je vois. Mais il n'y a jamais eu aucune fois énoncé le nom de la race de Freezer. D'accord. Bon, au bout d'un moment, il ne le fait pas, les gens font eux-mêmes, ils ne sont pas cons. C'est un peu l'idée. Et du coup, c'était le dernier leader. Oui, on revient au sang beaucoup. Du coup, on les a tous vus. Qu'est-ce que vous pensez des leaders de l'extension ? Moi, je les trouve... Alors, vous me direz, c'est logique, mais oui, mais je les trouve plus intéressants que les leaders des starters. Il y a plein de petits trucs, il y a des leaders qui sont vraiment... tu sais, en vrai, Broly, il y a quelque chose quand même. Broly et Freezer, il y a quelque chose. Broly, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup et Vegeta qui sont un peu genre très straightforward. Bah, pas vraiment, c'est basique. C'est vrai, mais tu vois, Gohan, c'était classique aussi. Oh, Gohan, c'est... Le seul truc qu'ont les leaders de l'extension 1, et c'est assez logique, c'est qu'ils jouent sur des combos de cartes, là où les autres sont moins combos, ce DST. T'as tous les leaders critiques. Ouais. Virus, beaucoup black, ça a l'air intéressant. Ils auraient pu mettre un critique sur les quatre, sur un des quatre. Ouais, ils ont changé avec Broly, c'est tout. Qu'est-ce qui vous fait envie là-dedans ? Moi, j'avoue que bon, alors c'est parce que je suis un fat boy, mais sans Gohan, sans Gohan, quoi. Moi, dans ceux-là, j'aime bien Broly, Freezer, Couleur, je dirais. Broly, Freezer, Couleur, tu es très méchant, Trek. Ça m'arrive, ça m'arrive. Je réfléchis. Ouais, je crois que j'aime bien les trucs un peu complexes qui vont me pousser. Donc, Beerus, c'était pas mal, parce que j'aime bien le côté un peu flexible. Après, le reste, Guignou, je pense que ça viendra quand j'aurai plus compris le jeu. Genre, je commencerai pas avec un Guignou. Tu vois ? Je ferai pas mes premières games avec un Guignou, ça a l'air trop punitif. Je sais pas assez gérer, etc. Et alors, c'est bête, mais je pense que des premières games avec un petit Vegeta qui tape comme un âne, ça peut m'amuser. Juste, boum ! Mais moi, j'apprends le jeu et boum ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis roi des Saiyans, ta gueule ! Bim ! Ok. Ben voilà, c'était la petite review des leaders pour commencer pour faire une petite première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai hâte de tester tout ça parce que bien sûr, on le sait, on le rappelle que Dragon Ball Super Fusion World, bordel de merde, que le nom, il n'est pas bon. C'est con, mais un bon nom, c'est cool. Dragon Ball Super Card Game, c'est bien. One Piece Card Game, c'est bien. Dragon Ball Super Fusion World, Doom, plus 3, alors qu'on l'appellera juste Dragon Ball Fusion, non ? On l'appellera DBC, Dragon Ball les cartes et puis terminer. Mais ce sera un jeu qui sera à la fois en physique et moi, je vais sûrement jouer en physique, mais ce sera aussi un jeu online, donc un jeu avec un mode où vous pourrez aller gratter des petites cartes, taper des gens sur un ladder et ça, il y a des chances qu'on vous fasse des petites vidéos. Je sais qu'à partir du moment, où il va y avoir un petit délire en mode hop, 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 c'est free to play et il y a des patates, il y a des jeux de cartes. Bon, si on y croise un den, on ne sera pas étonné. Pour une fois, on ne review pas dans le vide. On vous fait des gros poutous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur plein de jeux de cartes parce que n'oubliez pas, les cartes, c'est la vie. Salut. Ciao.